L'aquaculture regroupe les activités d'élevage animal ou végétal en milieu aquatique, autrement dit d'élevage de poissons, de mollusques et même de culture d'algues. Elle se pratique en bord de mer, dans des étangs, des rivières ou encore en bassin artificiel. L'aquaculture française est constituée essentiellement de deux secteurs. La pisciculture, il s'agit de l'élevage de poissons, en particulier de truies, saumons, mais aussi esturgeons, barres et turbots. La conchiliculture, c'est-à-dire l'élevage de coquillages, principalement huîtres et moules. L'élevage de crevettes et la culture d'algues sont pour l'heure peu développées sur nos littoraux, mais peuvent constituer des secteurs d'avenir. L'aquaculture s'est bien développée en Normandie, c'est la première région productrice d'huîtres, en tête également pour la production de saumons d'élevage. La Normandie est aussi la deuxième région productrice de moules, palourdes et de coques. CAP, Bac Pro, BTSA, différents diplômes existent pour pratiquer dans le secteur de l'aquaculture et certains sont proposés en Normandie. Entre élevage de poissons, de moules ou d'huîtres, les situations professionnelles sont très variées. Découvrons tout d'abord le secteur de la conchiliculture et un premier métier avec Alana, austréicultrice, salariée dans une entreprise du Calvados. Son métier consiste à élever des huîtres. De la larve à la vente, elle va suivre toutes les étapes de cet élevage en mer. Les naissins, les bébés des huîtres, sont placés dans des poches en maille qui vont rejoindre le parc à huîtres pendant la marée basse. Toute l'année, quel que soit le temps, Alana s'occupe de son élevage. Elle retourne régulièrement les poches pour que les huîtres ne s'écrasent pas les unes sur les autres. Elle les ramène dans l'entrepôt pour les placer au fur et à mesure qu'elles grossissent dans de nouvelles poches. Au bout de trois ans, les huîtres ont atteint leur taille commercialisable. Elle les lave donc et les classe par taille. Après purification dans de grands bassins, elles sont mises en bourriche et prêtes pour rejoindre les tables. Un autre métier de ce secteur, mythiliculteur, c'est-à-dire producteur de moules. Étienne gère son entreprise en Normandie. Là encore, son travail est varié et s'exerce en partie à pied ou encore en tracteur, quel que soit le temps. Il va enrouler des naissins de moules autour des bouchots et récupérer celles qui sont arrivées à maturité au bout d'un an à l'aide d'une grue montée sur le tracteur. Elles sont ensuite nettoyées, emballées et commercialisées. Découvrons maintenant le secteur de la pisciculture avec Kylian, employé dans un élevage de truites installé en bord de rivière dans l'heure. Tous ces métiers, rappelons-le, concernent des êtres vivants et il est donc indispensable aux professionnels d'être formés aux normes sanitaires, environnementales, mais aussi d'avoir des compétences en biologie. Kylian suit la qualité de l'eau, les types de nourriture adaptés. Il vérifie la présence de maladies ou de parasites. Il ne surveille donc pas seulement la croissance des truites qu'il nourrit. Son métier est plus complet et plus technique. Poisson star dans nos assiettes, le saumon. Kylian avait récemment travaillé dans un des élevages de saumon de Normandie. Entre les premiers mois des poissons passés dans des bassins d'eau douce et leur croissance ensuite dans des cages en mer, son travail était là encore bien différent et varié. Tous ces professionnels ont un point commun. Ils exercent un métier passion consistant à gérer l'élevage d'êtres vivants dont il faut prendre soin à chaque étape. Nourrir, soigner, faire grandir, pêcher ou récolter, préparer et commercialiser. Leur métier reste physique. Ils s'exercent au contact permanent de l'eau, quel que soit le temps. Le secteur de l'aquaculture a un fort potentiel économique. Ils continuent de recruter en Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada